Alors là, je suis avec David Delaplace, grand photographe français, grand acteur du hip-hop français. Là, je me demandais, qu'est-ce qu'on faisait ici, la raison de t'as venu ici ? En fait, je suis venu il y a quelques temps ici pour une exposition que Stéphanie avait faite avec ses peintures. Et le district m'a contacté et m'a proposé de réaliser une masterclass, parce qu'ils avaient dans le projet de faire des masterclass dans ce lieu. Du coup, je leur ai dit oui tout de suite et on en a fait deux, parce qu'une seule, ça ne suffisait pas. On en a rempli une un peu trop vite. Il y a des gens qui n'étaient pas contents, donc on a mis une deuxième session le soir. C'était plutôt cool, franchement, il y a eu beaucoup de monde, c'était très cool. Et voilà, c'est vraiment cool comme démarche. Et c'était quoi le but, justement ? Le but, c'est à la fois de rencontrer des personnes qui me suivent en réel, parce que les réseaux, c'est bien, mais à un moment donné, on s'en branle un peu. Venez les gars, on se boit un verre, on mange un truc, on discute et on a une vraie interaction. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, peut-être qu'ils ne m'auraient pas posé les mêmes à travers les réseaux. Donc c'est un peu plus important pour moi. Et l'idée, c'était un gros échange, échanger, essayer de donner quelques clés. Il y a eu beaucoup de photographes, principalement des photographes même, essayer de leur donner quelques clés sur mes méthodologies de travail. Comment je fais pour réfléchir et concevoir une cover et j'espère les avoir bien aiguillées. Tu as l'air d'être en forme malgré les nombreux projets que tu as eus, je pense, en ce moment. Oui, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre entre le manque de sommeil, la nourriture, le sport et l'alcool. Du coup, là, je suis sur un équilibre qui est plutôt bien. Je suis fatigué, je dois dormir entre 4 et 6 heures par nuit. Mais ça va tranquille, la vie est belle, on ne va pas se plaindre. Quand j'ai interrogé quelques personnes, ils m'ont tout de suite arrêté sur la cover de Jazzy Baz. J'aime beaucoup celle de Jazzy Baz. Celle de Jazzy Baz aussi. Moi, j'ai bien aimé celle de Jazzy Baz. Au moment où tu as sorti cette création, est-ce que tu as ressenti un peu plus de retour que d'habitude ou une réaction un peu plus différente ? Oui, totalement. De toute façon, au moment où on l'a faite, au moment où je la retouchais, je savais que j'étais en train de faire quelque chose de très cool. Après, c'est aussi l'une des premières grosses covers que j'ai sorties. Donc forcément, tu sens qu'il y a un élan en retour des gens qui est un peu plus puissant que ce que je faisais avant. Parce que ce que je faisais avant, c'était pour des artistes peut-être moins réputés, pour des projets un peu moins connus, etc. Donc forcément, j'ai moins de budget aussi sur la réalisation du projet. Ce qui peut tout changer dans une cover en termes de lumière, de décor, etc. Donc celle-là, c'était la cover la plus construite. Après, j'en ai fait plein d'autres depuis. Mais c'est vrai que ça reste quand même celle dont on me parle le plus. Après, elle a un côté un peu tableau, presque intemporel. Du coup, je pense que ça va lui donner une longévité. C'est vrai qu'elle vieillit bien. Elle a déjà un peu de temps. Elle a déjà un peu de temps, mais on m'en parle encore. Donc c'est bien d'arriver à faire des projets dont on ne parle encore longtemps après. Parmi toutes tes créations, lorsque tu as commencé dans la photo jusqu'à aujourd'hui, toi, si tu devais en sauver une ? Là, tu es dans ta maison, je ne te le souhaite pas. Mais tout est en train de brûler, tu dois en sauver une. C'est dur. Non, franchement, je n'arriverais pas. Il faut en sauver une. Je les laisse toutes cramées et j'essaierai de m'en souvenir. Je ne pourrais pas après. C'est vrai que celle de Jazzy Buzz m'a beaucoup fait avancer dans ma carrière. Mais après, c'est un peu chiant aussi de parler tout le temps que de ça, même si on parle souvent des autres. Mais pour le coup, c'est loin d'être la seule que j'ai bien réalisée. Celle de Joker, de Jock Travolta, je trouve qu'elle est incroyable. Et du coup, j'aurais tendance à vouloir la sauver aussi. Celle de Bacar, juste ici, je la trouve incroyable aussi. Donc je pense que, je ne sais pas, c'est une galère. Par rapport à tes futures créations, je me suis dit, ouais, quel artiste, avec quel artiste tu voudrais travailler sur des photos ? Mais je pense que j'ai déjà la réponse. Et je pense que ce serait Booba avec des chars. C'est un truc, j'en avais parlé il y a longtemps. C'était pour mon livre à l'époque. Je voulais faire une photo de Booba avec un chars. J'avais fait une interview, je crois que c'était sur OKLM d'ailleurs. Où pour le livre, je m'étais bien imaginé le foot sur un tank et faire une cover comme ça. Mais après, non. Moi, en fait, je n'ai pas d'artiste avec qui je me dis, putain, j'aimerais trop bosser avec lui. Je n'ai pas ce truc-là, je n'arrive pas à avoir ça. Et c'est pour ça que je démarche très peu, ou je démarche même pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je dis très peu, je ne démarche jamais. Si là, j'aimerais bien bosser un truc qui est un peu plus poussé que les photos qu'on a pu faire, parce que je kiffe bien son univers. Après, on m'aurait dit, l'une de tes plus belles covers, ça va être la cover de Jazzy Baz. Et en me citant tous les autres artistes avec qui j'ai travaillé, je t'en ai dit, peut-être pas en fait. Mais il m'a donné une telle confiance qu'effectivement, c'est l'une des plus belles parce qu'on a travaillé un truc ensemble et on s'est laissé bosser quelque chose réellement. Il ne m'a rien imposé, on a travaillé vraiment ensemble. Et donc pour le coup, ça donne un résultat incroyable. Peut-être que demain, je pourrais travailler avec un artiste plus ou moins connu que lui. Mais si la démarche est la même, de vouloir travailler avec moi en tant qu'artiste et de me laisser créer quelque chose avec le budget qu'il faut pour pouvoir créer cette chose-là, le rendu sera forcément cool. Et moi, c'est plus ça que je recherche plutôt que je veux travailler avec un tel, un tel, un tel, un tel. Un tel, je m'en fous, qu'un artiste soit connu ou pas, je m'en branle concrètement. Je préfère travailler avec des artistes qui ont des idées et avec des artistes qui laissent des opportunités. Il y avait aussi un aspect où tu aimais beaucoup, c'était aussi l'aspect humain. Pour toi, une personne que tu n'apprécies pas, ou même que tu n'apprécies pas sa musique, tu ne pouvais pas forcément travailler avec lui. Comment tu peux réussir à proposer une cover d'album cohérente sur un projet que tu n'aimes pas ? Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc forcément, il y en a où tu ne vas pas être archi-fan de la musique, mais l'artiste, il dégage quelque chose. Physiquement, il a quelque chose. Tu te dis, tiens, ça peut être intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas en fait toujours la musique. Mais si tu es un mec que je n'aime pas, je n'aime pas ta musique, tu ne dégages rien, pourquoi travailler avec toi au final ? Est-ce que la pochette, elle va me servir dans ma carrière ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis en développement. Il faut que je fasse des projets de mieux en mieux. Donc si au final, ce n'est pas le cas, ce n'est pas utile et pas intéressant en tant qu'artiste de faire ça. Il ne faut pas avoir que les enjeux monétaires derrière. Effectivement, des fois, il y a de l'argent. Il peut y avoir des budgets intéressants sur des covers qui ne sont pas intéressantes. Tu n'es pas obligé de le prendre. Par rapport à tes créations qui sont très abouties, est-ce que tu as un objectif de t'améliorer sur un secteur, que ce soit technique ou artistique ou quel que soit le secteur ? Non, pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de me dire que j'ai besoin de m'améliorer, ci ou ça, j'ai énormément d'idées, j'ai plein de projets. Ce qui va me manquer, parfois, c'est la confiance de certains labels et la confiance de certains artistes et arriver à imposer une vision. Parce que des fois, tu peux faire des covers où tu en as une, tu ne la trouves pas terrible. Tu en as une autre, tu la trouves dingue et c'est peut-être la pas terrible qui va passer. Et toi, tu sais que tu avais fait mieux. Et c'est le cas pour tous les photographes. Je pense que le gars comme Fifu, il a déjà dû te sortir un milliard de covers. Il les trouvait pas ouf et en sa possession, il avait des covers incroyables. Je le sais, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez frustrant quand tu es artiste et tu dis merde. Tu vois, putain, ça, ça, il fonce. Et non, ça ne sera pas ça, ça sera un autre. Tu vois, c'est frustrant. Après, me dire, ouais, j'ai envie de m'améliorer sur certains, certains trucs. Après, je ne veux pas faire le mec, voilà, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. Genre, je sais tout faire, je suis le meilleur. Je pense que je m'améliorerais, mais je ne peux pas te dire sur quoi j'ai envie de m'améliorer. Parce qu'il n'y a pas de détail en particulier, tu vois. Au fur et à mesure que je regarde mes photos, je fais des cadres qui sont de mieux en mieux. Je me prends la tête sur plein de trucs sur lesquels je ne me prenais pas la tête avant. C'est des petits détails, je suis de plus en plus pointilleux. Mais de là à dire, ouais, j'ai besoin de m'améliorer sur ça, 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 je ne sais pas vraiment. J'avais posé une question, justement, à des invités encore. S'ils avaient une idée à te confier, ce serait quoi ? Prendre des photos de ce qui se passe derrière. Prendre les moments de vie, le côté spontané et tout. Mais derrière, qu'on voit les cadreurs, qu'on voit les directeurs artistiques. Qu'on puisse mettre un peu un visage sur ces gens-là. Ça peut être une idée, ça peut être une idée. C'est compliqué parce que du coup, quand je suis en train de faire une cover, je suis en train de faire la cover. Je ne peux pas me concentrer sur les backstage de la cover. Après, aujourd'hui, je propose de plus en plus de contenu vidéo. Quasiment à chaque fois que je sors une cover, il y a un contenu vidéo qui va avec, qui sort en général le lendemain. Où je balance tout le contenu, justement, pour que les gens aient les coulisses et ça. Mais en photo, je ne pourrais pas le faire. Ce n'est pas possible, je ne peux pas être partout à la fois, tu vois. Je ne peux pas être en train de shooter, me shooter, en train de shooter ou shooter les gens qui... Enfin, tu vois, c'est trop compliqué, ça fait trop de détails et je ne suis pas concentré sur ça, tu vois. L'idée, c'est d'être focus, tu vois. D'être focus, rester dans mon truc. Mais ouais, je le fais en vidéo. Sinon, par rapport à tes projets futurs, est-ce que tu pourrais nous donner une idée ? Parce qu'à la dernière fois, tu ne nous as pas trop donné d'exclus lors de l'événement de Steph. Et je n'étais pas content, ce n'était pas cool. Je ne suis pas trop un mec des exclus parce que je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire. Là, j'ai des déplacements, j'ai plusieurs déplacements qui vont arriver. Probablement le cover au Sénégal, mais ce n'est pas sûr encore. Après, je n'ai pas de... Tu vois, c'est toujours pareil. Demain, je ne peux pas dire que je vais faire la cover d'un tel. Tu n'es pas censé savoir qu'il va sortir un album, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué de donner des exclus. Après, j'ai dans l'ambition de faire un prochain livre, mais je l'avais déjà dit. On verra si ça se fait ou pas. Et après, vivre, tu vois, qui fait la vie. C'est cool, ça. C'est un beau projet qui fait la vie, honnêtement. J'ai vu sur ta story quelque chose qui me faisait très rare. C'était ce côté où tu plagiais, entre guillemets, tu plagiais FIFU. D'ailleurs, je crois que c'était CETROVER. Ça relève un autre sujet. C'est le plagiat. Parce qu'en fait, des fois, pour un photographe, surtout, c'est difficile de sortir de ça, sachant qu'on n'a pas forcément voulu copier ou quoi. C'était peut-être juste la même idée. C'est quelque chose qui est simple et c'est ce que j'ai fait sur Insta. Quand on m'a parlé de cette photo-là, les gens m'ont parlé de la... Il y a une seule personne qui l'a faite, qui m'a envoyé la photo de... Comment ça s'appelle ? La photo d'SCH que FIFU a pris, où SCH est assis sur un banc face à la mer. Qu'est-ce qu'il y a de plus de ressemblant qu'un homme assis sur un banc face à la mer, qu'un autre homme assis sur un banc face à la mer ? Je pense que les gens, des fois, sont cons. Après, il n'y a pas vraiment de polémique. Ça aurait été une cover d'album, ça aurait été un peu plus différent. Là, on parle d'une photo qu'il y a sur Instagram. Tu ne peux pas dire à un photographe qui fait des photos dans une école, il a fait une photo de classe et qui plagie un autre photographe qui fait des photos de classe. Ben non, frère, tu n'as rien inventé. Ça ne m'était jamais arrivé, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Après, concrètement, moi, je m'en bats les couilles. Il n'y a même pas de polémique. Quelqu'un a envoyé un commentaire à la con, ça m'a fait rigoler et je l'ai publié parce que je trouvais ça marrant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir ? Je pense qu'à ce moment, je suis au top de ce que je peux faire. Je travaille beaucoup. Je suis en train de développer plein de concepts pour les réseaux. J'ai travaillé avec plein de marques différentes. Soiribok, j'ai fait une dernière campagne. J'ai eu des rendez-vous pour en faire une prochaine. J'ai travaillé avec plein de trucs différents en ce moment. Donc, je ne vais pas me plaindre. Je suis bien et je pense qu'on ne peut pas me souhaiter plus parce qu'elle ne me souhaitait plus et travaillait plus et je n'ai plus de temps. Le seul truc qu'on peut me souhaiter, c'est que ma fille soit en bonne santé et le reste, je m'en prends totalement. Je travaille, j'en ai. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Demain, je n'ai plus de travail. Je ne vais pas attendre qu'il tombe. Je vais aller le chercher. Pour moi, ce n'est pas un truc à me souhaiter. Le reste, je m'en fous. C'est grave sympa d'avoir répondu à nos questions. On va terminer par David Luma. On ne va plus l'appeler David de la place. David Luma. Merci.